Le textile a périclité puisque la Chine déjà avait commencé à devenir l'atelier du monde et les habitants se sont retrouvés sans travail. Alors moi j'ai grandi dans une culture multiculturelle, j'ai grandi dans cette ville mais où il y avait aussi des Bédouins. Donc mon paysage quotidien était un paysage au Proche-Orient, une ville qui était à la périphérie. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de périphéries, il y a un éveil de ce sujet là, de ce thème mais moi déjà à cette époque je voulais en parler parce que j'avais constaté que beaucoup d'artistes venaient de la périphérie dans le monde entier des artistes de tout horizon, de tout pays et ils avaient tous tendance à quitter les petites villes d'où ils venaient pour aller dans les grandes villes et c'est un phénomène mondial. A Of Hakim, ce qui se passait dans le désert, dans cette région là, c'est que c'est une double périphérie. C'est une périphérie qui est aussi bien politique puisque elle est à la frontière de Gaza, c'est une ville qui est entre Gaza et cette ville, il y a des échanges de guerre et malheureusement les habitants des deux côtés sont quelque part pareils parce qu'ils sont parce qu'ils sont de cultures différentes et donc il y avait Tel Aviv au centre si vous voulez et donc Tel Aviv c'est le centre de voilà, c'est un centre hégémonique avec une culture europocentrique et par contre cette ville comme Of Hakim mais il y en avait d'autres de petites villes comme ça en tout en béton avec des HLM inspirés de Le Corbusier donc des tout en préfabriqués les gens se retrouvaient sans travail donc là vous voyez cette usine alors l'architecte qui a construit cette qui a construit cette usine est un élève du Bauhaus, du mouvement Bauhaus mais quand il est arrivé dans le désert cet architecte venu d'Allemagne il décide de s'inspirer des tentes des Bédouins et comme vous voyez le toit de cette usine les toits sont en forme de tente donc il y a une sorte de mixte entre le Bauhaus et une architecture émerge dans au milieu du désert et comme vous voyez cette cette usine a été abandonnée et donc tout le programme d'habitation tous les habitants de cette ville n'avait pas de travail se sont retrouvés sans travail sans rien pourquoi parce que justement il y a le le pouvoir central comme dans toutes les villes du monde qui prend l'attention de tous les mais de du travail de toutes les activités et il y a ces villas qui servent de 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 frontières en fait géopolitique géographique et qui et les gens qui vivent là se retrouvent comme ça dans dans ce désert voilà dans et alors c'était après que j'avais fait mon projet au musée du Louvre qu'on en parlera après à un moment donné je me suis dit que je ne pouvais pas imaginer d'être artiste sans avoir une activité sociale de là où je venais et vous savez je suis très sensible à la question de la de de la périphérie je le vois aujourd'hui combien on voit aujourd'hui combien ce sujet émerge un des exemples vous donner un exemple de 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 la douleur d'une périphérie par exemple c'est que cette petite ville en réalité tous les magasins étaient fermés des petits commerçants pourquoi parce que il y avait des un des pieuvres moi j'appelle ça des pieuvres dans le désert il ya ils avaient conçu des des holdings avaient construit des centres commerciaux et pourquoi les gens allait dans cette centre commercial alors qui allait dans les centres commerciaux tous les habitants du désert les bédouins les 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 habitants de ces villas ils allaient là bas parce que au proche orient vous savez c'est pas comme à paris il fait 40 degrés à 45 degrés l'été et même l'hiver il fait très chaud donc les gens vont dans ces centres commerciaux pour parce qu'il ya la climatisation d'une part il ya des jeux pour enfants alors ben les les gens amènent aussi leurs enfants et donc du coup ils se retrouvent à l'intérieur du centre commercial ils peuvent rester comme ça toute une journée ou une après-midi ou une soirée parce que tout est regroupé et donc finalement l'économie locale est totalement vidé et ça part dans ces centres commerciaux et après c'est des chaînes de magasins etc donc ça c'est un petit exemple si j'ai là et j'élargis le la problématique de cette situation c'est que même politiquement ça n'intéresse ces personnes le de ces villes là puisque c'est des villes qu'elles sont à la frontière qu'elles sont en plein dans le front de la guerre c'est de sont des habitants qui au contraire ont une co une connaissance de qu'est ce que c'est de vivre ensemble avec des cultures différentes et des origines différentes mais ils sont laissés à l'abandon dans cette marge là et et quelque part c'est des populations comme ça qu'ils vivent dans cette solitude un c'est une solitude c'est une longue solitude alors après il ya quand on vient de cette ville quand je venais de cette ville vers d'autres villes vers paris par tel aviv les gens me posaient la question mais c'est quoi au khim excusez nous mais c'est quoi c'est qu'est ce que c'est 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 quoi ce mot là parce que justement il ya ça va aussi avec et ce qui se passe c'est que quelqu'un qui est né dans une ville comme au khim qui veut faire le parcours d'aller dans une université d'aller dans une école d'art ça va lui prendre ça va prendre pour évoluer ça va être un combat énorme pour accéder à quelque chose que quelqu'un qui est né dans une grande ville il accédera directement alors que quelqu'un qui vient de là peut-être ça prendra deux ou trois générations avant qu'il y ait cette réparation donc suite à ça j'ai décidé de faire un projet social et culturel et d'interroger qu est comment une une est ce qu'un projet culturel peut fonctionner en périphérie mais attention quand j'ai fait ce projet je n'ai pas je n'ai pas amené quelque chose du centre vers au khim je me suis dit que ce qui était important c'est de de fertiliser la culture déjà locale de qu'est ce qui a déjà de sur place et de faire avec ça quelque chose et donc j'ai fait un j'ai travaillé avec des adolescents j'ai publié un livre vous avez vu au tout début une photo d'un livre en noir et blanc c'est un livre que j'ai fait en trois langues en français en anglais et en hébreu que j'ai envoyé un peu partout dans le monde et que j'ai envoyé aussi là bas sur autour pour faire pour parler de ce lieu pour parler de ce projet et et pour dire voilà il ya quelque chose qui est en train de se passer sur place et qui va se passer pendant trois ans et il ya eu déjà donc les jeunes vous voyez ici dans la photo qui tiennent ce missile ce sont de jeunes qui vient d'autorison de de multiples nationalités et de cultures différentes mais qui viennent de de sur place de là bas et pendant un an j'ai invité une prof de yoga pour venir à faire du des séances du yoga qu'on fasse du yoga une fois par semaine parce que les corps et les esprits qui se trouvent dans ces unités d'habitation sont enflammés naturellement le chômage le la situation de pauvreté de la précarité donc c'était important pour moi déjà de faire une réparation au niveau de décor et des esprits donc il y avait une prof de yoga ensuite il y avait une actrice qui venait faire des cours de master acting master class des cours de voilà de cinéma pour jouer et de temps en temps on fait on allait aussi voir des musées on allait voir des expositions j'organisais comme ça un petit bus un quart et on allait avec eux voir des expositions et ça ça a duré un an donc déjà il ya eu ce projet qui pendant un an quand on parle culture pour moi il ya aussi dans la culture il ya un aspect qui est réparateur qui est thérapeutique qui est positif et effectivement aujourd'hui on en parle de plus en plus des dessins dans la science on parle des effets positifs que de qu'est ce qu'apporte l'art au niveau du cerveau et vous savez pour moi un pays sans culture n'est pas un pays on peut pas vivre sans culture on a justement la culture c'est ce qui vient encore une fois je reviens à la pérille à cette périphérie parce que quand par exemple dans la culture américaine on parle de basquiat ou de andy warhol ou de mappel torp ce sont des artistes qui venaient de la périphérie ils sont pas nés dans le upper east side de manhattan ils sont venus de pittsbourg ils sont venus d'un peu partout ils se sont réunis dans le lower east side américain donc ce qui nous rappelle que justement la culture les artistes les inventions elles viennent de la périphérie et c'est pour ça que que c'est ce qui est autour cette zone là qui n'est qui est quelque part une zone où on ne peut pas tellement identifier qu'est ce que c'est cette zone là c'est pour ça que ça dérange aussi pas mal parce que justement on n'arrive pas à définir qu'est ce qu'il se passe dans cette zone là de la culture qui est justement cette périphérie et donc après un an avec ces jeunes je les ai amenés dans l'usine des affectés que leurs parents avaient travaillé qu'ils avaient perdu leur emploi en leur emploi donc c'est à dire un an après ils étaient ils pouvaient ils pouvaient commencer à aller sur les lieux qui faisaient mal c'était un lieu qu'on n'avait pas envie de retourner puisque c'était le lieu de l'échec et en même temps il porte un missile parce que ces jeunes voilà c'est le message voilà qu'est ce qu'elle est le message de notre humanité est ce que c'est ça nos jeunes qui doivent porter des bombes sur eux c'est ça le c'est ça le futur c'est ça le futur d'un pays c'est ça le futur d'une nation de de d'avoir ce poids là et quelque part ce missile moi je le vois aussi comme un comme un cadavre c'est une c'est comme si comportait un cadavre aussi un ce sort de missiles comme ça phallique et dans le et dans la photo en bas à gauche à droite on les voit en posture de yoga il ya aussi cette dimension de silence c'est à dire que quand on est en périphérie on est dans un silence on n'est pas au centre du monde et vous savez la 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 pire chose c'est de ne pas être écouté par l'autre c'est à dire qui a cette lâcheté quelque part de ne pas écouter les voix qui ne qui ne peuvent pas s'élever et et là bas les gens étaient tellement désespérés c'est ils ont arrêté de manifester ils croyaient plus à ça et ça c'est et ça c'était très dangereux justement une société qui qui manifeste une société qui pose des questions qui remet en question qui ne se laisse pas aller par par les extrémités c'est une société justement en bonne santé et voilà et c'est un chemin qu'on a fait ensemble aujourd'hui ces jeunes ils sont déjà des papas et des mamans là c'était en 2010 et et c'est vrai que il y en a quelques-uns que j'ai rencontré par la suite et ils m'ont dit que voilà ça ça leur avait apporté énormément et ça ça a été pour moi un cadeau alors je tiens à dire encore une autre chose c'est à dire que quand on fait en tant qu'artiste quand on fait un projet social c'est d'amener à ces jeunes d'amener quelque chose de réel de concret pour eux et et de moins penser à la question de de l'artiste lui-même qu'est ce que ça va lui apporter de faire ce projet ensuite dans cette ville qui est une ville qui a été conçue dans un dans un modèle communiste dans chaque extrémité de ville communiste il ya un parc mais comme par hasard dans ce parc il y avait une grotte avec une ancienne bâtisse qui était à l'époque un point de l'armée turque puisque justement ces terrains étaient sous le combat c'était sous le contrôle de l'empire ottoman et ensuite il ya eu les anglais qui sont arrivés il ya même eu les australiens qui sont passés par là dans cette zone du dessert et à la fin de l'année j'ai fait une projection de ce film de cette vidéo dans la grotte de ce parc avec tous les habitants de la vie et c'était c'était intéressant parce qu'un moment un jour dans la rue il ya il ya un un camé qui m'a arrêté j'ai eu peur je me suis dit mon dieu qu'est ce qui m'arrive et il m'a dit tu sais je voulais te dire que que mon neveu fait a fait partie de ton groupe et qu'il a vraiment évolué grâce à ce projet et ben ça m'a fait très plaisir voilà je me suis dit bon bah au moins ça aura amené quelque chose regardez une minute de ce film pour vous donner envie d'aller le regarder en entier voilà je sais pas si le son passe bien alors vous voyez il veut partir il en a marre il veut quitter cette situation mais le groupe le regarde parce que malheureusement est ce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut dans la vie on est parfois jugé par le regard des autres et là il veut quitter mais vers où vous voyez c'est le désert il a nulle part où aller c'est aussi une métaphore si vous voulez de la vie aussi un c'est c'est une j'ai fait aussi ce cette oeuvre j'étais très très marqué par le cinéma de tarkovsky de paradyanov ce sont été des réalisateurs qui m'ont qui m'ont marqué tarkovsky justement dans stalker parle de la périphérie de cette usine désaffectée de de cet endroit qu'on sait pas exactement c'est une zone atomique et pour terminer ce chapitre là vous voyez le plafond le toit de l'usine est vide et justement ça c'est parce que les propriétaires ne payent pas les impôts locaux à la ville c'est ce qui leur permet de garder le bien sans payer les impôts locaux donc si vous voulez cette dans de cette expérience j'ai appris plusieurs choses mais l'une des choses que j'ai appris c'est que quand il n'y a pas une volonté politique on peut faire plein de choses mais s'il n'y a pas de volonté politique c'est un justement d'éveiller les consciences et d'appeler justement aussi à ceux qui vivent dans la périphérie ils ont le droit de parler ils ont le droit de s'exprimer et ce qui est important c'est qui c'est qui crée de la culture là où chacun où nous sommes c'est important que nous générons de la culture voilà faut pas laisser un territoire vide alors ensuite là dans cette oeuvre il y a aussi dans mon travail j'ai commencé mon travail par la performance c'est c'est vrai que je ne sais pas si on n'en a pas beaucoup parlé de par rapport à ma démarche mais la performance est récurrente dans mon travail et cette vidéo alors ça c'est un acacia bon moi j'adore les acacias je suis amoureux des acacias déjà l'acacia est un arbre qu'on retrouve au proche orient et en afrique du nord c'est un arbre très présent et en afrique et voyez cet acacia à l'époque il commençait à être encerclé par ses architectures de province mais encore une fois ce sont des architectures qu'elles se ressemblent toutes c'est des copies collées voilà et aujourd'hui cet acacia il est carrément encerclé il n'a plus de place c'est à dire qu'avant c'était il était un peu dans le désert et maintenant il est totalement encerclé par les maisons par les appartements par des maisons et des architectures comme ça copie collée pareil et la grue m'a permis de d'embrasser la tête de l'acacia voilà c'est d'être en connexion avec la nature sachant que les acacias permettent aux oiseaux voyageurs puisque au proche orient il y a toute une ligne d'afrique et le et le et le on appelle ça le le la la brèche de syrie qui est justement à une zone très spécifique où les les oiseaux migrateurs passent du monde entier ils passent par là et les acacias leur servent de repères par rapport au lieu où ils voyagent donc il y a aussi ça et il faut savoir que l'acacia génère une sève noire il a des racines et il vit en symbiose avec les fourmis les fourmis se nourrissent de sa sève et en échange elles vont protéger l'acacia de tous les ennemis qui se trouvent dans la terre et ensuite vous avez donc aussi toujours dans ce lien entre l'homme et la nature vous avez aussi fait cette cette vidéo où je suis suspendu toujours mais alors voilà la question c'est d'où on regarde les choses quand la caméra imaginez que vous êtes le photographe là vous êtes en dessous de moi donc c'est à dire que quand on se pose avec la caméra du bas vers le haut on voit le ciel donc on a l'impression que je que je que je suis dans les airs que je plane et à un moment donné la caméra a tourné dans cette vidéo que vous pourrez voir après par la suite dans mon site internet on voit on me voit de l'autre côté avec une plante donc il ya cette histoire de lui de la place cosmique de l'humain dans ce monde d'être entre les mondes d'aide de de la place du corps et de l'esprit qui qui est entre voilà en méditation et toujours en silence ce sont des vidéos silencieuses toujours sur le lien entre l'homme et la nature vous avez fait c'est cette série de photographie où on vous vous questionner aussi tout ce qui est le rapport entre le visible invisible par exemple on on voit ici la dans la la photographie en haut à droite des un masque et des des vêtements comme si l'homme n'était plus présent à côté d'une usine en fond et inversement en haut à gauche celle où on vous voit cacher derrière une oeuvre pourquoi vous cherchez à questionner ce rapport entre le visible et l'invisible en plus de ce rapport entre l'homme et la nature alors ça c'est un travail photographique qui a été réalisé avec un appareil photo Hasselblad au format 6 6 et qu'à partir de ces photos qui étaient des performances avec la photo j'ai il ya eu un film que j'ai réalisé qui est ce film est un déroulement de ces photos avec un logiciel et donc donc il ya aussi une oeuvre cinématographique d'une heure à partir de ces photos et donc ce projet en deux entre 2000 et 2003 c'est un moment où je c'est un moment de transition dans ma vie et dans mon évolution d'artiste je tiens à souligner que j'ai eu des j'ai fait des études religieuses et donc dans mon travail il ya aussi cette histoire du spirituel et de la religion et où en tant qu'artiste dans ma position de ma liberté d'être humain je me pose la question de la liberté par rapport à la religion religieux voilà donc je peux je peux vous dire que j'ai j'ai beaucoup souffert de ce de ce va-et-vient et de cette et de ce conflit en intérieur et je pense qu'il est pour toutes les peu importe de quel horizon religion on arrive c'est c'est un vrai combat parce que on grandit avec ça depuis petit on nous transmet des choses ce qu'on appelle ça on appelle ça une éducation un peu c'est le lait maternel que l'enfant reçoit et qui on est imprégné des choses de la culture de la religion de là où on vient donc il ya vraiment cette notion là et là justement il ya une idée de rituel il ya une idée aussi de renaissance parce que pour moi d'être artiste c'était de renaître c'était de renaître être un nouveau joseph de pouvoir dire oui j'ai une chance d'évoluer dans ce monde parce que je vais faire de là parce que l'art va me libérer parce que voilà moi je suis venu voilà d'un milieu très précaire j'ai une vie très très difficile et c'est grâce à l'art que je me suis libéré je me suis libéré des préjugés je me suis libéré de des extrêmes je me suis libéré de beaucoup de choses faut pas oublier que le rôle de l'artiste c'est d'avoir une pensée critique de de poser des questions je dirais pas presque que il ya deux choses qui m'intéressent dans l'art c'est la question du temps qui passe sur une oeuvre d'art et qu'est ce qui se passe année après année comment l'oeuvre elle évolue elle même avec le temps et nous aussi on on évolue avec le temps et la et la deuxième chose c'est la rupture c'est la poser des questions quand je suis devant une oeuvre d'art tout de suite je me pose une question l'art pose des questions on est avec l'art parce que on nous remet en question tous les jours une oeuvre d'art et un nouvel artiste et une nouvelle oeuvre et là ce sont des performances et ce sont des visuels où il ya le corps qui est présent il ya le corps qui se avec qui est trempé dans l'eau avec les fleurs donc il ya la notion du sacré il ya une notion de rituel et après il ya la disparition du corps mais entre nous voilà justement c'est un débat mais pour la pour pour la dans le domaine du religieux ben il ya aussi il ya la vie après la mort voyez bon après c'est on rentre dans plusieurs domaines et c'est justement ça aussi l'art la place de l'art les artistes qui ont marqué leur temps sont venus d'un autre d'une autre perspective qu'on n'attendait pas c'est ça la magie de l'art c'est à dire je vais parler je vais faire de l'art avec une voiture je vais faire de l'art avec une fleur je vais faire de l'art avec une caméra c'est à dire que l'art est intéressant là où on ne l'attendait pas faut surtout pas faire de l'art de ce qu'on a déjà vu de ce qu'on a déjà ce qui a déjà été fait c'est ennuyeux si vous remarquez à chaque fois un artiste arrive et il vient d'une d'un autre angle il prend la question d'un autre angle et comme vous vous êtes à HEC pour parler à propos de business school je vous transmets cette idée que dans l'art il ya l'idée les artistes sont des innovateurs ce sont des gens qui prennent des risques et qui font des oeuvres sans savoir ce que ça va donner ça va se vendre ça va pas se vendre moi quand je fais mon travail je ne pense pas je ne sais pas si demain je vais réussir à rendre mes oeuvres c'est pas une question que je me pose je me pose une question est ce que je vais innover mais l'innovation par exemple dans ce projet je devais tout réunir toutes les données que je n'avais pas appris je n'ai pas appris la photographie fallait que je sache quelle est la pellicule quelle est l'appareil photo et puis je vous dis même pas en 2000 c'est pas comme aujourd'hui il ya des cartes sim à l'époque va les scanner il fallait faire des cd des dvd enfin c'est tout un monde c'est à dire que en tant qu'artiste à chaque fois je me retrouve à devoir utiliser des nouvelles techniques des nouvelles technologies dans mon travail à une notion de technologie les nous les technologies nouvelles toujours j'ai toujours je dois toujours me me être update avec tout ça donc n'ayez pas peur voilà entreprendre c'est être créatif quelqu'un qui n'est pas créatif dans son temps en tant qu'entrepreneur ben il je sais pas où il peut arriver la question voilà et aussi c'est d'être très éveillé un artiste est éveillé moi je suis toujours très éveillé de ce qui se passe autour de moi il ya ce mythe que l'artiste est enfermé dans son atelier qui ne voit rien non là les artistes détrompez vous les artistes sont très très à l'écoute du monde qui nous entoure et les artistes ont une capacité à écouter tellement il y en a qui s'intéressent maintenant au monde virtuel qui s'intéresse à à des tas d'univers et de de catégories à la à la à la politique à la science à la médecine à la biotechnologie à la science sociale au social il ya voilà ça ça c'est là c'est le rôle de l'artiste dans ce monde aussi et dans toujours cette perspective est-ce que vous pourriez expliquer votre choix de tourner une vidéo enfin deux vidéos au louvre avec cette performe cette dame habillée tout en noir ce que comment vous vous avez eu l'idée et comment vous l'avez mis en oeuvre oui alors ça c'est c'est une oeuvre que j'ai réalisé en 2006 avec l'actrice ronnie telkabet qui malheureusement est décédé ronnie telkabet c'est une elle-même vient de la périphérie et elle est elle est elle vient de la culture marocaine franco-marocaine et aussi israélienne et elle a combattu dans sa vie le combat des femmes justement les femmes mis à l'écart les femmes elle était justement contre la soumission des femmes de du milieu de là où elle venait justement et le musée du louvre le musée du louvre alors bon quand on est parisien bon on voit le louvre tous les jours matin midi et soir ça ne fait plus rien mais quand on vient de l'étranger quand quand les étrangers parlent du louvre le louvre c'est le plus grand musée du monde et quand on rentre dans le louvre j'ai remarqué que l'histoire était écrite par l'occident c'est l'occident qui écrit l'histoire or l'orient a son histoire à raconter l'afrique a son histoire à raconter c'est drôle parce que je vous parle de tout ça mais en 2006 il y avait quelques personnes qui ont compris mon message parler à l'époque d'anticolonialisme oh là là peu de gens comprenaient ce que de quoi je parlais les gens de l'art oui des gens très éclairés mais il n'y avait pas encore de théorie par exemple dans les années 80 90 là on parlait de enfin à part l'art conceptuel bien sûr mais voilà les critiques d'art occidentaux parler de l'art qui était en occident mais aujourd'hui on le monde a bien changé a bien évolué les artistes parlent de la question coloniale on parle de la question de black matters tout ça est arrivé là récemment moi je parlais de ça déjà en 2006 donc voyez c'était déjà à la très très à l'avant-garde et justement cette chronique qui représente jérusalem et elle représente toutes ces femmes la femme mariée la femme divorcée la prostituée la femme libre elle se balade dans ce musée elle commence par se balader dans le département de la mésopotamie puisque justement je me pose la question en tant qu'artiste où commence l'histoire de la sculpture où commence l'histoire de la sculpture bah je me réfère à la mésopotamie voilà l'histoire de la sculpture c'est à dire de cette tradition de faire de l'art et ensuite elle évolue elle évolue jusqu'à qu'elle évolue dans le dans la dans l'histoire de la peinture occidentale et mais justement tout ce parcours c'est le parcours d'une femme c'est le parcours de 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 c'est parcourir un musée qui a dicté l'histoire or pour moi l'histoire du proche orient par exemple c'est ceo c'est aux artistes et aux historiens du proche orient d'écrire aussi d'écrire leur histoire mais comme le musée a regroupé des objets qu'on se pose la question aujourd'hui ça se dit à haute voix mais à l'époque il ya bien des objets qui n'ont pas été correctement récupérés de la barre est ce qu'ils ont été pris est ce qu'ils ont été volés est ce qu'ils ont été achetés voyez toutes ces questions c'est des questions qu'on devrait se poser on ne sait pas donc voilà aujourd'hui on en parle beaucoup facilement face et c'est devenu un sujet en vogue mais voilà donc ce projet pose toutes ces questions ensuite moi je voulais parler aussi de la femme parce que je parle aussi quelque part de ma mère qui était une femme qui est née en algérie une femme qui malgré tout ce qu'elle a pu traverser dans sa vie ces femmes orientales n'ont pas cédé à leur beauté elle voulait s'arranger les cheveux se maquiller elle voulait garder leur dignité et il y avait toujours cet intérêt à la culture à la mode donc c'est pour ça aussi qu'on voit dans mon film un rapport avec la mode donc j'avais demandé à christian lacroix de faire les costumes pour ce film donc il ya un rapport au baroque voilà j'ai un rapport avec le baroque et dans la version longue de ce film on se retrouve le baroque au milieu de la périphérie dans le désert à ophakim et c'est là où il ya un choc mais au fait c'était mon choc à moi c'est le choc que j'avais entre mes deux mondes quand je venais à paris et quand et je me disais mais 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 qui je qui suis je mais justement je suis toutes ces choses là je suis tous ces aspects d'identité et c'est ça aussi mon travail c'est de parler de d'un être qui a de multiples facettes c'est très dur pour le pour le commun des mortels d'accepter que vous ayez plusieurs facettes on aime bien avoir des tiroirs et et mettre chacun dans un tiroir or la or le monde est vaste on a chacun de nous plusieurs nous et et voilà donc il ya il ya sept il ya cette idée là dans ce projet puis bien sûr au delà de toutes ces questions il ya la question du cinéma expérimental du format de la vidéo du montage toutes ces questions sont des questions récurrentes parce que quand j'ai projeté ce film pour la première fois dans une exposition musée de pétartic va une critique d'art a dit mais un film de 60 minutes ce n'est pas on peut pas rester 60 minutes dans le musée pour voir le film pourtant dans l'histoire du cinéma on a par exemple des réalisateurs comme bel attare un grand réalisateur qui a fait un film qui dure cette heure voyez aujourd'hui on peut voir une série sur netflix on peut voir deux chapitres de deux heures allongé sur le canapé ça ne choque personne donc à l'époque c'était c'était quand même il y avait ces questions là et j'ai été marqué par une génération d'artistes qui travaillait dans carrément dans d'autres domaines dans la vidéo mais que je me considère familial familier de leur oeuvre et dans les artistes il ya aussi des familles donc je parle de philippe par renault je parle de pierre huigues je parle de shirin et chat une artiste iranienne je parle voilà de de ces artistes là qui ont vraiment amené quelque chose à l'époque qui était très très nouveau à l'époque avec les nouvelles technologies d'accord on va on va passer à la session de questions réponses on va aller plus vite sur les deux parties est ce que certains ont envie de poser des questions dans ce cas qu'ils oublent leur métro ou alors qu'ils envoient une question dans le chat et on la lira à haute voix si vous avez quelques questions sinon on passera à la partie suivante non il n'y a pas de questions particulières bon vous pouvez à un moment ou un autre allumer votre votre micro si si vous en avez l'envie donc nous allons passer à la partie de la concernant la transformation de l'espace parce que vous nous aviez expliqué lors de nos entretiens qu'après avoir travaillé avec les jeunes justement autour de la périphérie vous avez cherché à à mettre en oeuvre les conclusions que vous avez eues dans dans le réel dans l'espace avec notamment votre projet autour de cette usine désaffectée que vous voudriez transformer en un lieu d'échange et de partage oui alors à ce moment là l'étape suivante était la question de cette usine qui se retrouvait au milieu de la ville et de de voir comment de comment de à partir d'une ruine comment une ruine peut réunir tout le monde et comment on peut des fois des personnes pensent de se déraciner totalement de leur passé mais il ya aussi on a des racines on a chacun nos racines et il ya une question aussi de de guérir les racines et de reconstruire quelque chose et donc j'ai été j'ai contacté un des grands architectes qui s'appellent professeurs 3 et frat qui est un grand théoricien de l'architecture bar house et avec un activiste local aussi à au fakim ce qu'on s'est dit c'est que ce qui serait intéressant c'est de transformer cette usine en centre de en de d'un d'insertion au travail c'est à dire de mettre des ateliers où des les locaux pourraient réouvrir des petits magasins des petits commerces et aussi de créer une salle qui serait polyvalent qui permettrait par exemple de faire des mariages de faire des expositions de faire du yoga de faire du sport de que ça soit un lieu de réunion d'autre part on a pensé aussi à un jardin multiculturel à ce que tout un potager qui serait le jardin de ces espaces où il y aurait des des plantations issus de toutes les immigrations justement vivant sur place de tous les pays de tous ces pays là donc ça serait un potager qui pourrait partager par tout le monde ça serait un cinéma ça serait une bibliothèque et on a réfléchi comment compartimenter voilà voyez là il ya la bibliothèque là il ya un atelier d'art mais cet atelier peut tout de suite se transformer en une salle de réunion en une salle de spectacle on a on a réfléchi comment compartimenter tous ces espaces parce que quand même c'est une grande usine donc c'est bien beau de faire un projet comme ça mais ça coûte tous les ans ça coûte de l'argent voilà l'idée n'était pas encore de faire comme toujours de construire de nouveaux centres culturels en périphérie mais finalement ils ne marchent pas ça ne marche pas donc à travers tout ça c'était de repenser un programme et et ce programme là j'avais assisté justement par la suite un congrès d'artistes à new york justement qui ou des artistes du monde entier avait repensé la question de leur de la communauté et donc il y avait la périphérie américaine avec des afro américains artistes qui ont pensé à tout ça par exemple je peux citer teaser gates qui est un grand artiste qui a justement dans la ville de presque vide où il a grandi il a refédéré justement tout le monde autour d'un projet social et si vous voulez l'idée c'est que quand on avait constaté que la périphérie où la banlieue ou ce qu'on peut appeler aussi le sub urban contexte que c'est au fait un grand un énorme territoire au fait en dehors des villes le sub herb c'est justement que leur économie soit la leur au lieu qu'ils aillent dans ces centres commerciaux acheter et que au fait ils se retrouvent sans rien qui a plus de magasins dans leur village dans leur dans leur ville c'est de leur ramener à eux la possibilité de même de garder leur économie et de et de et de de soto voilà d'auto fonctionnement donc ça c'était ce projet de de d'architecture on a fait une maquette comme vous le voyez on a exposé on a fait j'ai fait une exposition de ce projet j'avais invité le maire j'avais invité aussi les propriétaires de cette usine voilà j'ai tout fait de façon que ça puisse éveiller les médias ça puisse susciter un intérêt et que ça puisse quelque part remonter vers le haut c'est à dire que le politique bouge malheureusement le politique ça ça n'a pas bougé du tout donc le projet il est resté à ce stade là mais au moins le ce que je peux dire qu'au moins ce que ce que j'ai pu réussir à faire changer c'est que à partir de ce jour là comme il ya eu le livre sur ce projet qui a eu beaucoup beaucoup de textes autour de ce projet et ben les générations qui sont venues après avaient pris conscience que justement ils avaient la possibilité et même la priorité de parler de là où ils venaient parce qu'il faut pas oublier que beaucoup de gens avaient peur de parler de leurs origines ils avaient honte de leurs origines il faut pas avoir honte de là où on vient et moi justement juste je veux je je ce projet c'était de dire bah oui voilà je viens d'ofakim et je parle de ça et c'est ça ma réalité c'est ça la réalité de beaucoup beaucoup de citoyens et voilà ce qu'on veut faire voilà c'était aussi ça je dirais en parenthèse aussi que ça a permis aussi à toute une génération qu'on ne nous a pas appris à parler finances on connaissait pas le langage administratif comment ça fonctionnait donc ce projet aussi a amené aussi par la suite des points de réflexion pour les étudiants pour les pour le monde de l'art pour le monde associatif c'est un projet qui est voilà comme d'habitude dans ma dans ma pratique il ya toujours de plusieurs catégories dans mon travail ça touche à l'associatif ça touche au social ça touche à l'art au cinéma la vidéo à plein de catégories c'est voilà c'est assez protéiforme mais c'est dû aussi au fait que je m'intéresse à beaucoup de sujets autour d'un projet donc c'est aussi des projets que ça prend du temps je j'ai fait des enquêtes pendant trois ans j'ai été dans des dans des commissions de gouvernementale dans des bureaux d'architectes que j'ai compris qui aujourd'hui par exemple si vous voulez qu'on quand on veut construire des tours en banlieue les architectes font des copies collées de tours qui existent ailleurs dans le monde faut le savoir ça par exemple c'est ça qui est terrible on va pas voir les gens dans les quartiers en leur demandant qu'est ce qui vous conviendrait comment là on commence à en parler mais voyez si vous voulez il ya tout ça aussi c'est un peu la c'est très kafkaïen voilà ensuite on avait prévu de parler un peu de votre kiosque noir mais je pense qu'on va pas avoir le temps on va directement aborder la troisième partie justement pour parler de la créativité je vous invite à aller regarder sur le site joseph dadoun pour avoir justement les images liées à ce kiosque donc notre troisième partie c'était justement plutôt on voulait inviter à une réflexion autour de la créativité et de l'art en tant que dépassement des codes vous en avez déjà un peu parlé mais voilà quand vous parlez aussi de relier les hommes grâce à l'art on a justement pensé à certaines de vos oeuvres comme celle ci qui ont été fait lors de la guerre entre la bande de gaza et israël où justement vous utilisez du scotch comme un peu comme une métaphore pour relier les peuples entre eux ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ces oeuvres oui alors ce projet ce projet c'est une c'est un journal c'est une sorte de journal personnel et c'était pendant la guerre de 2014 entre israël et gaza où il y avait 50 jours de guerre et de bombardements de miss de roquettes et d'anti roquettes donc voilà imaginez un contexte où il ya des roquettes sur vos têtes des deux côtés voyez on est dans une guerre et malheureusement chaque jour qui passe on ne voit pas de solution et quelque part l'horizon retrécit malheureusement parce que les deux côtés ne veulent pas céder et mon moyen à moi pour m'échapper de cette de cette horreur parce que c'est l'horreur la guerre c'est l'horreur je me suis dit je vais utiliser la couleur des deux drapeaux des deux pays et je vais dessiner tous les jours un dessin avec une date et justement dans ces dessins donc il ya il ya 50 dessins c'est un livre qui existe qui s'appelle barrières protectrices publié par l'éditeur arnaud bizalion et vous voyez finalement ces deux couleurs parce que des deux côtés on ne doit surtout pas montrer le drapeau de l'autre il ya un refus total c'est ça justement le conflit la guerre quand il ya vraiment une guerre entre deux parties c'est qu'il ya l'un ni l'autre c'est ça donc finalement moi je trouve ces deux drapeaux très beau je trouve que les deux côtés sont pleins de vie et et justement j'ai montré justement la mort vous voyez dans le dessin à gauche là je montre les tombes et les morts voilà la tragédie marqué avec mathieu c'était justement comment la mort unis en même temps les peuples dans leur différence parce qu'en haut on voit justement les tombes du côté israélien mais en même temps en bas les linceuls du côté palestinien et justement le rappel de la séparation entre les peuples fait par le mur en haut du dessin avec le scotch qui les unit au milieu donc c'était vraiment des oeuvres qui nous avaient marqué particulièrement ces deux oeuvres là parce que justement il ya c'est il ya des murs physiques il ya des et on il ya aussi cette l'ambiance qui met dans la tête des gens qui nous met tous des murs aussi mental au niveau mental et et voilà c'est alors le scotch le scotch c'est quelque part pour moi la censure aussi c'est à dire c'est qu'on scotch la bouche de quelqu'un on veut pas qu'il parle maintenant voyez moi j'ai moi j'ai amené ce message de paix donc je montre aussi voyez gaza je la montre à droite aussi très isolée parce qu'elle est comme une presqu'île elle est isolée et je montre dans ce projet là aussi moi en tant qu'artiste si vous voulez peut-être qu'il ya des gens d'un côté ou de l'autre qui seront opposés à ce projet peut-être qu'il ya des israéliens qui vont dire nous ça nous plaît pas ce projet là ou peut-être qu'il ya des gens de gaza qui vont dire ce projet nous ne nous convient pas puisqu'ils ne peuvent pas s'accepter l'un à l'autre donc si vous voulez encore une fois c'est un projet justement qui 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 où il parle d'une hypothèse de l'impossibilité de ce qui est impossible mais moi je vous pose la question est ce que comment voilà on se lève le matin est ce que c'est impossible ou est ce qu'on peut quand même avoir l'optimisme et c'est là où il ya l'artiste il ya la naïveté de l'artiste il ya l'optimisme mais ce qui est important justement c'est qu'il y ait des personnes qui aient le courage de parler des possibilités positives d'avoir de penser à ça peut-être je ne sais pas peut-être qu'un jour il y aura la paix je sais pas et ça sera tout à fait normal voyez par exemple la france et l'allemagne aujourd'hui il ya la paix entre les deux pays c'est quelque chose de normal votre génération à vous je sais pas comment pour vous c'est encore plus facile quelque part mais pour les générations qui ont vécu ça avant dans le passé oh là là c'est c'est impensable et justement donc l'artiste l'avant-garde l'art c'est et les créatifs n'oubliez pas ça d'être créatifs justement le rapport le lien le ce que ce que le monde des affaires peut apprendre des artistes c'est justement la prise de risque des artistes voyez par exemple airbnb les deux fondateurs ont l'un d'eux a étudié dans une école d'art il n'a pas étudié dans une école de business ça veut dire qu'il a eu cette idée totalement délirante de faire une application que les gens pour y vivent les uns chez les autres en louque en faisant des locations de d'une journée ou d'une semaine si on vous demandez ça il ya quelques il ya quelques années avant on vous aurait regardé comme une ovni au fait tout ça c'est au fait tout ça c'est des concepts et si vous regardez l'art conceptuel il ya un livre très intéressant justement l'anthologie de l'art conceptuel vous verrez comment des artistes conceptuels des années 60 et 70 avait des idées mais totalement délirantes qui ont un qui pour qui pourrait être une inspiration dans tous les domaines du travail du social de du créatif c'est justement là l'art n'a pas de frontières l'art est libre l'artiste doit être libre et il doit faire ce qu'il il doit être dans sa liberté parce que ça permet à ce qu'il y ait de la liberté et justement concernant cette liberté vous avez aussi toute cette série de photographie où vous questionnez notre rapport à la viande et aussi à la chair est ce que vous pourriez nous en dire plus notamment ce qui nous avait fait frapper sur la sur la la photographie de droite c'était l'homme en smoking qui contrastait avec le l'animal oui alors là justement en 2000 comme je vous en parlais c'est la question de la performance il ya encore une fois la question la place de la performance dans mon travail et là bien sûr il ya la question du genre il ya aussi la question voyez ce décor est un décor comme ça très clinique très design et à l'époque justement dans ce projet je pensais justement à au monde du capitalisme à à ses apparences justement de la bourse de tous ces personnes en costume habillées en costume et et en même temps je pensais assez à à à cette situation totalement opposée entre d'une part c'est tous ces espaces immaculés très propre de comme vous voyez dans des boutiques dans des tous ces espaces très immaculés ces tours de verre d'ailleurs un architecte très connu dit justement que ces tours de verre sont des grids mais qu'on ne voit pas qui se trouve dedans en fait ce sont des verbes et qui 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 cache qui coupe la relation entre le monde extérieur et ce monde là qui est finalement un monde invisible mais justement ce que je voulais mettre à l'évidence c'est la chair c'est justement oui on peut parler d'un métamonde de capitalisme ou un métamonde virtuel aujourd'hui par exemple mais il ya là il ya la chair et cette chair elle elle saigne cette chair elle transpire voilà c'est c'était ça ce projet là justement qu'il y ait cette ce ce ces deux oppositions qu'on retrouve d'ailleurs chez bacon j'ai francis bacon on retrouve dans ses tableaux il a créé des espaces immaculés des très beaux oranges des très beaux jaunes des espaces très très propre et puis boum il ya une explosion de la chair et oui ça pose des questions donc ça ça pose des questions mais je dirais que j'aime à la rigueur je sais même pas si je dois expliquer à aller plus loin parce que justement je préfère rester aussi ambigu une oeuvre d'art moi ça m'intéresse aussi d'arriver devant une oeuvre d'art et me dire mais c'est quoi ce truc ou des fois ça m'énerve des fois il ya une oeuvre elle m'énerve et quand elle m'énerve je me dis tiens et ben cet artiste a réussi à m'énerver ça veut dire que c'est positif donc je vous laisse aussi avec voilà ce cet inconnu comme ça cette ambiguïté on la retrouve aussi dans cette série de photos c'est la dernière des dernières séries de photographie de cette conférence et nous elle nous avait particulièrement intrigué et étonné et voilà c'est la photo les photographies avec la viande et celle ci c'était les deux qui nous avaient le plus marqué avec mathieu quand on avait regardé vos heures ce que vous pourriez aussi dire vous ce que ce à quoi vous avez pensé quand vous l'avez fait ou ben je dirais aussi qu'il y a une question dans mon travail de la question il ya une crame qui parle aussi de la honte shame la question de la honte pourquoi on a honte de quoi on a honte parce que par exemple dans mon cas j'ai eu une éducation religieuse voilà alors là je me cache le visage voyez je me cache le visage on le voit pas et il y a ce lait comme ça qui qui va en l'air donc bon ben voilà il ya il ya il ya des tas d'interprétations possibles il ya la question de la sexualité il ya la question du corps il ya la question de l'opposition comme je vous ai dit tout à l'heure de l'immaculé avec le avec ce qui est le monde organique et et justement entre le mécanisme mental de la question de la honte alors il ya la honte après il ya il ya aussi la question de d'être en retenue d'être en tension il ya cette tension qui se crée en nous justement quand on a un interdit qu'on ne peut pas franchir mais qu'on veut franchir donc il ya cet interdit et puis finalement on peut aussi regarder cette photo et dire bon ben je comprends pas cette photo c'est une photo avec un geste très simple du lait qui qui est qui qui comme ça en l'air en tension électrique voilà il ya aussi ça si vous voulez donc voilà c'est l'ambiguïté de ce de ce travail là et c'est aussi quand vous l'aurez pu vous aurez pu le voir aussi dans d'autres performances que j'ai réalisé il ya la question du corps pourquoi parce que quand je suis quand j'ai commencé à faire mon art je me suis dit mais je n'ai rien je n'ai que mon corps pour faire quelque chose avec pour agir et si vous voulez même dans mes films ça continue quand on voit ces jeunes c'est à dire c'est la question du corps le body le corps social quand les gens sortent dehors et manifeste ou quand quelqu'un se présente et vous parle c'est la présence du corps voilà il ya le corps qui parle et et on est avec cette avec voilà avec cette réalité là c'est à dire que je ne viens pas par exemple avec un moyen autre que je vais parler par exemple de la peinture ou de la sculpture j'aurais pu faire une sculpture de ce sujet non là je viens engagé avec mon corps et j'expose mon corps au monde voilà mais il ya encore ce il ya encore ce ce masque donc après c'est à vous voilà je laisse encore l'ambiguïté d'accord merci eh bien c'est tout pour pour les oeuvres et cette conférence si jamais vous voulez poser des questions vous m'entendez est ce qu'on peut poser des questions tu m'entends on entend c'est bon oui bonsoir je voulais savoir sur votre sur votre série entre sur la série de la chair qui a l'air très intéressante et celle du lait vous faites des des séries de photographie combien de combien de photos en général vous arrêtez un humain un nombre particulier ou oui c'est assez des éditions de cinq exemplaires et ensuite il ya deux épreuves d'artistes voilà là c'est les deux épreuves avec le c'est un lapin alors c'est un lapin oui alors c'est un lapin alors je me souviens que quand j'avais fait l'expo de l'exposition de ce travail il y avait des personnes qui avaient été quand même surprise par ce lapin mais bon ce lapin je l'ai acheté dans une de chez un boucher puisque voilà mais voilà encore une fois c'est le déplacement en fait il ya encore il ya je dirais aussi que j'ai un rapport avec du chant j'entretiens un dialogue proche lointain avec du chant parce que justement j'utilise des des redimates c'est à dire des objets existants et là il ya là j'ai mélangé quelque chose qui dans ce projet c'était de mélanger aussi des univers qui ne peuvent pas communiquer dans le quotidien ensemble qui engorge avec la chair et avec moi c'est totalement improbable ou par exemple le lapin avec la avec les petites soquettes là de toutes petites soquettes voilà donc il ya ça renvoie pas mal de choses le bœuf écorché était trop cher oui et le choix du noir dans il ya ça ça revient beaucoup dans vos oeuvres est ce que c'est lié à l'acacia est ce que entre la périphérie en dans votre de par votre expérience parce que le noir revient beaucoup entre le kiosque noir on n'a pas pu voir tout à l'heure les les premières images prises à la selblad il ya ce masque de sombre et noir c'est c'est récurrent chez vous aussi c'est c'est intéressant ça je vous remercie de de d'avoir ça me fait plaisir que vous avez remarqué ce point parce qu'effectivement le noir est une est une des composantes dans la trame de tout mon travail et et ce noir alors bon je sans vouloir interpréter ça parce qu'il ya aussi des zones dans mon en moi qui sont des zones d'inconscience je travaille avec mon inconscient mais je pense que c'est lié à un noir qui est de ce noir il ya cette question de la honte il ya la question du rideau du mur il ya aussi la question de l'infini c'est bien dans le noir qu'on peut voir les étoiles donc voilà c'est c'est un mais en même temps le noir c'est là où se trouvent toutes les couleurs le noir et le blanc il ya toutes les couleurs dedans donc c'est c'est une c'est c'est toujours présent oui et oui oui c'est en plus ça graphiquement ça 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 ressort bien dans pas mal d'oeuvres merci je vois que quelqu'un lève la main vous pouvez éventuellement écrire sur le chat si jamais vous voulez pas prendre la parole bonsoir vous m'entendez oui bonsoir bonsoir joseph je sais pas si je dois te tutoyer ou de vous voyez ce soir dans le contexte en fait je voulais souligner le fait que des sujets sont lourds des sujets sont sérieux et parce que c'est des sujets qui te tiennent je sais particulièrement à coeur et que tu mets ton âme et tu la mettrait deux fois si tu pouvais dans tes oeuvres et moi je voulais souligner simplement quelque chose c'était plus une remarque c'était le fait que en fait je connaissais pas en fait ces séries de photos donc je suis ravi de les avoir découvertes ce soir quand on a discuté c'était souvent des peintures et ton approche ton approche de la peinture et là sur ces photos je découvre une partie de toi que je trouve absolument génial parce qu'en fait le sérieux que tu mets dans ton travail avait dissimulé de ma connaissance le fait qu'en fait il y a beaucoup d'humour malgré tout l'humour de l'artiste en fait ce regard qui révèle par le contraste qui révèle une absurdité ou qui révèle une sorte d'incohérence qui pourtant existe et avec laquelle on est devenu complètement familier et avec ton regard du coup et ben tu mets en lumière cette absurdité ou cette incongruité et du coup ça fait rire et même sur des sujets graves ça pourrait être de l'humour noir qui moi est un humour qui me fait beaucoup rire et voilà et donc je voulais souligner ça et donc je voulais savoir si tu avais vraiment cette conscience qu'en fait il y avait en fait beaucoup d'humour et que c'est des photos qui me font franchement marrer en fait tu vois celle avec le lait qui ressemble presque à un flyer de la leche je la trouve très drôle tu vois et je trouve ça super en fait et je suis content de découvrir qu'il y a cet humour je voulais savoir si tu en avais conscience c'était complètement malgré toi il y a de l'humour il faut qu'il y ait de la dérision c'est tout à fait tout à fait je te remercie de d'avoir voilà d'avoir souligné ça ce point là parce que il y a il y a de l'humour il y a de il y a tout tout est tout est ensemble tout est tout est mélangé tout est oui 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 c'est c'est encore une fois je parle de duchamp parce que de duchamp où il y a le je sais pas si c'est le fils ou le petit fils de duchamp qui s'appelle kouns jeff kouns où justement il y a il y a il y a cette ça peut aller dans tous les sens c'est et ça peut devenir dangereux ou pas voilà mais il y a il y a cette il y a aussi beaucoup il y a aussi de l'humour il y a aussi l'humour je sais pas si quelqu'un nôtre à une question je rebondis là dessus est ce que vous savez toujours est ce que vous pensez toujours avant de concevoir vos oeuvres aux émotions vous allez susciter chez le spectateur et comment est ce que vous pensez à ça alors ça dépend des ça dépend des périodes dans laquelle je me retrouve dans ma vie parce que comme vous avez pu voir je passe d'un médium à l'autre voilà parce que je m'ennuie très vite je supporte pas par exemple la photo je pourrais en faire toute ma vie à un moment donné je vois là j'ai fait ça et je passe à autre chose ça c'est pour moi c'est très important ensuite il ya la période dans laquelle je vis quand j'ai fait les photos avec la viande il y avait la vache folle aussi il y avait cette période de vache folle qui était en place il y avait ça mais en même temps en tant qu'artiste bien que l'inconscient est toujours là donc je peux je fais très attention là de vous parler sans vouloir m'interpréter moi même parce que c'est j'aime pas m'interpréter moi même mais il y a aussi la faille que j'ai en moi il y a une faille il ya une douleur il ya il ya il ya quand je fais une oeuvre je la fais avec une urgence une priorité et en même temps en tant qu artiste je peux pas me contenter à faire une oeuvre qu'il soit que pour moi je dois la faire aussi pour qu'elle qu'elle fasse un voyage dans le monde et donc je dois prendre en compte techniquement des critères par exemple esthétique pour faire passer un message voilà donc ça va ensemble et puis à un moment donné c'est comme la pompe qui tombe par terre et qu'on sait qu'il ya une gravité ça soudain il ya quelque chose qui émerge et je dirais que c'est de l'ordre du vaudor on a allumé le feu et puis boum il ya ce vaudor qui émerge et je me dis oh my god c'est quoi c'est qu'est ce que c'est ce le résultat c'est ça c'est ça aussi le je dirais que par rapport à la photographie il ya toujours cette surprise entre le moment de la prise de vue et puis après le résultat parce que il ya il ya aussi un filtre technique il ya la machine qui intervient dans cette dans ce corps dans cette dans cette esthétique donc donc mais par contre il ya toujours quelque chose il ya un premier flash j'ai un flash qui vient un moment donné dans ma tête et j'ai une vue mais elle n'est pas tellement claire mais je vois la photo où je vois la performance que je vais faire et bien après tout le travail c'est que j'arrive à réaliser exactement c'est ce que j'ai vu dans le flash parce que des fois on peut on peut aussi se perdre sur le chemin je peux poser une question vous m'entendez ou pas oui oui est ce que dans le est ce que le kiosque noir que j'ai juste aperçu est ce que ça fait pas est ce que vous parliez de duchamp et est ce que c'est une influence de étant donné le gaz d'éclairage et la chute d'eau de madame du marcel duchamp qui avait fait cette oeuvre dans une boîte comme ça je sais pas ce qu'on peut voir à l'intérieur de votre kiosque c'est peut-être pas quelqu'un qui tient un bec benzen bon vous touchez à la voix à la question de la boîte bien sûr bon vous parlez des temps donnés bon alors là on peut on peut passer la soirée là dessus ça soit moins ouverte que voilà on regarde comme ça à travers mais là là c'est une c'est la boîte du célibataire où d'une part il a le kiosque pour il se lève le matin pour travailler donc il vend les pita les falafels il vend les le kabab par exemple où il vend de la nourriture noire ou blanche et de l'autre côté il y a une autre boîte qui est l'intime mais c'est une boîte qui est en cette boîte est une c'est la polysémie de la boîte noire cette boîte est la polysémie de la boîte noire c'est à dire le cabanon de le corbusier d'une part la question de l'ombre en méditerranée parce que le plafond de cette cabane est fait avec des palmes peintes en blanc voilà il y a aussi cette ces étagères qui sont un espace d'échange social où les personnes peuvent déposer des livres et d'autres les récupérer et aussi dans cette cabane il y a une toute petite porte de 10 centimètres sur 10 qui est dédiée au serpent où le serpent un serpent pourrait éventuellement traverser étant donné ah d'accord oui voilà et là intervient la sexualité la mythologie la psychanalyse puisque justement dans cette étape du kiosque était aussi de dire ben oui on achète des appartements ou un lot en appartement des gens peuvent divorcer dans un appartement s'il y a un problème dans cet appartement au niveau de l'énergie en fait on a est-ce qu'on a vraiment le choix de quand on choisit une maison on n'a pas tellement de choix puisque tout est copie collée de d'architecture qui se ressemble finalement mais est-ce qu'on a si on devait construire une architecture avec notre inconscient il y aurait peut-être des fonctionnalités qui émergerait oui voilà et au fait ce kiosque noir pose cette voilà propose d'ouvrir la porte vers cette possibilité là d'accord merci est-ce que je pourrais poser une question oui oui je me demandais sur votre question de la périphérie puisque vous avez l'air de dire que c'est un peu un creuset pour beaucoup d'artistes au final il y a eu beaucoup d'artistes qui viennent de la périphérie quelle est votre interprétation de ça est-ce que c'est pas justement parce que ce n'est pas saturé justement de de plein d'oeuvres de plein de et que peut-être il y a la place pour pour justement être près de soi près de ce qu'on ressent enfin c'est une question je me demandais qu'est-ce qui à votre avis fait que alors ça doit être le carrefour de plein de choses aussi mais est-ce qu'il n'y a pas aussi parce que finalement c'est pas saturé et du coup ça laisse la place à à la création personnelle enfin je sais pas c'est une question j'ai pas exactement compris votre question mais mais je ne sais pas pourquoi inconsciemment je pense au cinéma de Pasolini ou je pense au cinéma de Fellini je pense à tous ces grands cinémas cinéastes italiens ou Tarkovski et finalement quand je regarde vraiment bien de près leur cinéma on voit un cinéma qui s'est fait dans ces quartiers qui étaient justement en périphérie en Italie et parce que quelque part peut-être là où le monde est déjà construit que voulez-vous construire de nouveau là où tout est construit même s'il y a toujours quelque chose de nouveau bien sûr mais si vous voulez aujourd'hui ici en tant qu'artiste vous êtes à New York au plein centre de New York je ne sais pas si c'est intéressant de filmer une fenêtre dans New York par contre oui de filmer une fenêtre d'aller dans un endroit où il y a tout à refaire et c'est peut-être ça aussi qu'il y a toujours cette émergence des nouveaux artistes qui viennent de territoires justement qu'on ne connaissait pas comme la Chine comme l'Amérique latine l'Amérique latine ça a été un moment dans ma vie où j'ai découvert l'art de l'Amérique latine notamment Anna Medieta qui est une artiste très importante qui faisait de la performance et je vais vous dire la périphérie c'est aussi un état d'esprit c'est-à-dire que des fois je pense que peut-être peut-être quelqu'un qui est né dans un château il peut aussi se sentir en périphérie il peut se sentir tellement différent mais il a un cri il se dit, il a besoin de s'exprimer est-ce qu'il se permet de s'exprimer ou est-ce qu'on lui donne la possibilité de s'exprimer et quelque part je pense que c'est un cri moi ça me renvoie au cri la périphérie c'est un état mental c'est-à-dire que voilà on est en marge des choses mais il ne faut pas oublier cette marge elle génère le nouveau oui tout à fait je voudrais juste rajouter vous m'entendez ? oui bien sûr ce qui est intéressant pour rejoindre la question précédente et ça m'a fait tilter vous parliez de la périphérie ce qui est intéressant aussi c'est que Pasolini a été assassiné à la périphérie d'une ville par un marginal qui lui-même était à la périphérie de la société ah oui c'est toujours intéressant et c'est bien de parler de la périphérie puisque vous, vous êtes à la périphérie entre la France et Israël entre la bande de Gaza et votre ville qui est à la périphérie de plein de choses et beaucoup d'oeuvres on sent cette influence ce décalage qui n'est pas cette façon académique de voir les choses c'est très intéressant et puis je me sens aussi en vivant à Paris voilà intérieurement vous voyez c'est aussi comment le monde va interpréter mon statut vous voyez il y a ça aussi qui va aussi dans ça va un peu dans tous les sens cette question-là mais mais voilà c'est c'est intéressant aussi d'être d'être dans une zone toujours qui est ouverte et qui vous permet des possibles ah oui merci en tout cas merci merci beaucoup merci à vous est-ce qu'il y a encore d'autres questions est-ce que vous pouvez aussi les poser dans le chat pour qu'on puisse les dire à haute voix sinon on va on attend encore quelques secondes non il n'y a pas l'air d'avoir de questions bon et bien je vous conseille d'aller regarder directement le site le site de Joseph Dadoun pour avoir accès à l'ensemble de ses œuvres et aussi à ses films en entier et aussi son compte Instagram Dadoun Soleil que vous avez sous les yeux voilà alors il y a aussi une exposition organisée par vous par Eva et Mathieu aussi sur votre compte Instagram donc je vous laisse aussi nous dire le voilà l'adresse voilà sur ce compte-là la liste Baird parce que cette exposition et cette conférence c'est dans le cadre de notre campagne pour le bureau des arts d'HEC et donc nous avons sur ce compte Instagram mis certaines œuvres avec une description que nous avons fait avec Mathieu voilà pour découvrir un peu plus les œuvres de Joseph Dadoun c'est des œuvres qui ont été certaines œuvres ont été dans cette conférence et d'autres non donc on vous laisse y jeter un coup d'œil merci en tout cas on vous remercie d'être venu merci allez-y pardon non non donc on vous remercie tous d'être venus à la conférence et on sait qu'il commence à être un peu tard qu'il est l'heure de manger donc on va vous laisser merci à tous et merci à vous et bonne fin de soirée merci à tous merci merci beaucoup merci 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 beaucoup merci 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 merci